C'est parti ! DiascoFoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. DiascoFoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En échec, l'argentin Hector Raul Cooper. Régression sur régression, les léopards de la République démocratique du Congo sont plus que jamais en difficulté sur le paysage footballistique tant continental que planétaire. Des mois passent, les classements FIFA fuite et c'est toujours le même refrain. Encore une régression. Rendu public ce jeudi, le nouveau classement FIFA loge le pays des léopards à la 73ème place au monde. Une régression très claire. Et à la 14ème, au niveau du continent, une perte de 32 points, 23 points qui s'explique par les deux premières journées des éliminatoires à la Coupe d'Afrique. Des nations complètement ratées par nos pauvres. Pour rappel, le léopards avait été battu à domicile. Rappelez-vous, le 4 juin plus tôt, c'était au stade des martyrs par une équipe gabonaise plutôt fatiguée qui est arrivée une heure avant ce match. Et quatre jours plus tard, c'est à Androman, nous sommes là au Soudan, où les léopards avaient été battus par les cocodilles du Nil sur le score de 2 buts à 1. Et ce qui faisait en tout cas un total de quatre matchs perdus sur les cinq derniers matchs joués par ses léopards sous Hector Holland Cooper. Et donc c'est tout à fait logiquement que la République démocratique du Congo a été réléguée en tout cas au niveau du classement FIFA. La République démocratique du Congo restait donc coincée entre le Cap 20, 72ème et, malgré ses 6.54 points de perdue aussi, et la Bulgarie, 74ème sur le plan mondial. A noter que dans ce même classement, le Sénégal trône toujours en tête du classement africain et le Brésil règne en maître au classement mondial. Alors la République démocratique du Congo, je l'ai dit, c'est en toute logique que nous nous retrouvons au bas de ce classement et la faute à Hector Holland Cooper. Hector Holland Cooper, dont le gouvernement avait eu d'ailleurs à lui donner un préavis de rupture de contrat. On ne sait pas encore où nous en sommes. Le manager d'Hector Holland Cooper serait arrivé ici en République démocratique du Congo pour discuter justement des modalités pour cette résiliation des contrats qui va certainement coûter à la République une somme famineuse encore pour cet entraîneur qui n'aura finalement rien réussi à apporter à la République démocratique du Congo durant tout son séjour. Nous ne garderons que finalement de très mauvais souvenirs. Il avait deux objectifs. Le premier, c'était celui de nous qualifier pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Il n'a pas réussi à atteindre cet objectif qui était l'objectif principal. Il y a ce deuxième objectif où il est déjà mal parti. On ne peut pas dire que la RDC a perdu toutes ses chances. S'il y a chance, c'est vrai que la RDC ne pourra pas compter que sur ses propres efforts à moins de gagner tous les quatre matchs qui restent. Cela n'est pas impossible. Mais au regard du désordre que nous continuons à observer au sein de notre football, particulièrement à la Fédération Congolaise de Football Association ou encore même au niveau de l'autorité de tutelle qui est le ministère des Sports, c'est un problème. On n'est pas nombreux en tout cas à croire encore à un réveil de ces léopards. Donc voilà, le classement FIFA qui vient d'être publié, la République démocratique du Congo qui perd de points et qui perd beaucoup de place aussi sur le continent. C'est la triste réalité. Nous ne pouvons rien faire face à cela. C'est quand même triste. Alors nous allons essayer un tout petit peu de donner d'autres nouvelles aussi. Peut-être que de bonnes nouvelles, vous parlez de ces léopards qui sont en séjour ici en République démocratique du Congo et qui ont pensé en tout cas partager un peu de la joie avec certains de leurs compatriotes en difficulté ou encore en souffrance. Nous en parlons après cette courte pause. Diascosnique, le miroir du football de la diaspora congonaise. En vacances à Kinshasa, Ben Malangonguita a fait une visite humanitaire dans les hôpitaux et en Félinas de la place. Il a payé des factures des femmes bloquées pour faute de moyens et a fait plusieurs dons. Voilà des actes à encourager. C'est léopards qui sont en congé. Vous savez, il y a plusieurs championnats en tout cas qui ont pris fin. Les joueurs sont en pleine vacances. Pour certains, ils ne peuvent pas revenir au pays parce qu'ils sont à la recherche de nouveaux clubs. C'est le cas du demi-dieu congolais, Chancel Mbemba Amangoulou. Mais pour l'ancien joueur du tout-puissant Mazembe Angléber, Ben Malangonguita, ses vacances, c'est aussi pour lui l'occasion de donner de la joie ou partager quelque chose avec certains de ses compatriotes. Il est allé dans des maternités, les hôpitaux des maternités. On sait que c'est vraiment une habitude ici, chez nous, de voir certaines femmes être bloquées dans les hôpitaux pour faute de moyens, parce qu'elles n'ont pas payé les frais liés à leur maternité. Et donc, Ben Malangonga, qui était allé dans ces hôpitaux, a dû payer en tout cas certaines factures. Il est allé aussi dans des orphelinats pour appuyer ceux qui encadrent justement ces enfants qui ont perdu leurs parents. Ce sont des tels actes que nous encourageons et c'est une très très bonne chose. Ben Malangonga, merci beaucoup pour cet acte que vous avez posé. On a vu, beaucoup de Congolais sont mobilisés par rapport à ce qui se passe à l'est du pays. Certains font des dons à nos forces armées de la République démocratique du Congo. Mais pensez aussi au moment bloqué dans des hôpitaux, aux enfants orphelins. Je crois qu'il faut le faire. C'est une très très bonne chose. Et nous apprécions... Alors, il n'y a pas eu que Ben Malangonga, ancien du tout-puissant Amazembe. Décidément, les joueurs anciens du tout-puissant Amazembe ont aussi un grand cœur. Ils veulent surtout partager ce qu'ils ont eu à gagner avec leurs compatriotes. Il y a eu aussi l'ancien capitaine de l'Europar de la RDC, le trésor national, vous l'avez compris, trésor Mputou, qui est allé bien évidemment aussi avec le capitaine de l'Europar de la RDC. Dieu merci Mbokani. Les deux légendes du football congolais ont fait plaisir aux enfants de la commune de l'Antelé en assistant à la célébration de la journée de l'enfant africain le dimanche 19 juin dernier dans le cadre du centre de formation Belor choisi par l'UNICEF RDC pour servir de cadre. Justement, on sait bien que Dieu merci Mbokani est ancien de Belor et donc il est allé en compagnie de trésor Mputou pour aller assister ses enfants. Je crois que les enfants étaient très heureux tel que vous pouvez le voir sur cette photo que nous vous présentons. Voilà cette actualité qu'on a voulu partager avec vous. Alors si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne DiascoFoot parce que nous sommes le mireur du football de la diaspora congolaise. Une fois que vous serez abonné, activez la petite cloche de notification. Celle-ci apparaîtra dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DiascoFoot vous dit au revoir. Sous-titrage ST' 501